bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne freddy beauty nouvelle vidéo aujourd'hui sur un thème le saviez vous vrai ou faux sur un produit que tout le monde connaît c'est les eaux micellaires alors en effet les eaux micellaires sont-elles plutôt du moins peuvent-elles abîmer la peau du visage c'est ce qu'on va voir puisque aujourd'hui beaucoup de femmes beaucoup d'hommes utilisent l'eau micellaire pour nettoyer la peau pour enlever le maquillage c'est vrai qu'il ya un côté magique puisque ça vraiment en rien de temps on enlève toutes les impuretés mais est ce que ça marche vraiment est ce qu'il n'y a pas de danger avec ce produit là comme par exemple vous voyez j'en ai un dans les mains qui est la solution de skin active garni donc est ce qu'avec un produit comme ça ma peau ne risque vraiment rien du tout vous pensez donc c'est ce qu'on va voir alors il faut savoir d'abord que l'eau micellaire vient du mot mica qui vient de parcelles et micelles ce sont les particules donc une eau micellaire est composée d'eau purifiante à base de particules et d'eau alors le le truc se dire quand je nettoie mon visage est ce que ces particules qu'on retrouve dans la solution micellaire on en garde sur notre peau logiquement on devrait rien rien on devrait rien à voir puisque l'eau micellaire doit emprisonner les impuretés de la peau on est d'accord la débarrasser de ses impuretés et nous retrouver avec une peau impeccable et ben voilà le petit bémol la nuance à apporter c'est que malheureusement quand vous mettez une eau micellaire il vous reste un petit peu de ces particules qui restent sur la peau alors si vous êtes jeune et que votre peau donc bien entendu est jeune vous prenez pas trop de risques puisque vous avez une barrière cutanée qui est assez solide en revanche pour les gens qui ont des peaux plus fragiles plus sensibles plus âgés aussi là pour le coup et surtout qui ont pas de problème de peau en règle générale risque le fait d'utiliser une eau micellaire deux fois par jour risque à terme d'avoir peut-être des irritations au niveau de leur peau ça se limitera à des limites à des pardon à des irritations mais voilà c'est quand même un peu incommodant d'avoir à terme des irritations avec l'eau micellaire alors moi le conseil que je veux je peux vous donner c'est de changer un petit peu votre routine de pas toujours mettre des eaux micellaire mais de mettre aussi des mousses nettoyantes pour un petit peu changer et si vous pouvez vous en passer des eaux micellaire c'est c'est pas plus mal plutôt les privilégier pour la plage par exemple ou en voyage quand vous n'avez pas de nettoyant c'est un bon deal avec un coton ça permettra d'enlever bien entendu de vous nettoyer le visage donc privilégiez plutôt quand vous êtes en voyage ou à la plage et si vraiment vous utilisez l'eau micellaire surtout après avoir appliqué l'eau micellaire nettoyer avec un coton avec l'eau minérale votre peau ou bien l'eau du robinet si vous n'êtes pas dans une région où il y a du calcaire mais surtout après votre eau micellaire mettez une eau minérale nettoyer encore votre peau avec une eau minérale voilà c'était le saviez vous j'espère que ces petits thèmes vous feront plaisir j'espère les développer dans les prochains mois vous trouvez des des nouveaux astuces pour prendre soin de votre peau donc si vous avez aimé liker dites moi qu'est ce que vous en pensez voilà merci et moi je vous dis à très bientôt au revoir